Cette année, je suis vice-président international J.C. Hyde, assigné à l'Europe et plus particulièrement à 7 pays en Europe qui sont Monaco, la Catalogne, le Portugal, la Grèce, Chypre, Malte et la Turquie. Et en tant que tel, c'est une expérience, je crois, assez unique en termes à la fois de développement personnel, mais aussi en termes de la contribution aux communautés respectives de ces pays assignés. Monaco est en fait le quatrième pays que je visite cette année et comme vous voyez, le cadre est vraiment exceptionnel ici et donc ça me fait vraiment quelque chose d'être présent à l'occasion d'un événement exceptionnel qui s'appelle les Francoformations. C'est devenu une habitude annuelle de l'organiser et cette année, la Jeune Chambre économique de Monaco a le privilège d'organiser cet événement et donc je ne pourrais choisir meilleure date que d'être présent que lors de cet événement-là. En fait, moi je suis un citoyen libanais, je suis membre de la Jeune Chambre internationale depuis une dizaine d'années et d'ailleurs à mes débuts j'ai découvert la Jeune Chambre pas très loin de Monaco. Il y avait un congrès mondial organisé en 1999 à Cannes et ça a été le déclic pour moi et depuis j'ai fait un parcours à l'échelle nationale parce qu'en fait il y a une carrière à la Jeune Chambre. Donc j'ai fait président national de la Jeune Chambre internationale du Liban jusqu'à postuler lors des élections qui ont eu lieu à Antalya, j'étais candidat et j'ai été élu comme vice-président international pour l'année 2008, m'occupant entre autres de la Jeune Chambre économique de Monaco. Le premier axe très important c'est l'international et l'opportunité aux membres monégasques de participer aux différentes conférences de zone et congrès mondiaux, de faire le networking à l'international, d'agrandir leur réseau pour en sortir renforcé. Le deuxième axe est le développement personnel, entendant par là bien sûr tout ce qui est formation et là on est en plein cœur d'un axe idéal de développement personnel qui sont les franco-formations, que ce soit une formation au leadership, être un meilleur leader, comment communiquer prise de parole au public, les joutes oratoires et ça aussi donc ça renforce la personnalité et ça nous donne l'opportunité d'augmenter nos chances dans le cadre professionnel. Le troisième axe est l'axe communautaire et donc ça aussi ça implique responsabilité sociale, ça peut être à l'échelle de l'individu ou de l'entreprise et je sais que les monégasques aussi sont amplement impliqués dans cela et ils ont fait une action l'année passée par exemple concernant la femme et ça se passe très bien, il y a beaucoup d'applications dans le domaine communautaire. Donc le quatrième axe n'est pas des moindres, c'est le business et bien sûr ça va à merveille à la mentalité des monégasques et à tout ce qui se passe en termes de finances et d'investissement à Monaco et dans ce cadre-là la JCEM est très active et récemment il y a eu un forum qui s'appelle Do It in Monaco qui était un forum pour tout ce qui est investissement et business platform. Ce que je voudrais dire à tout le monde c'est que chacun peut devenir vice-président et servir les autres. Il y a dix ans je n'aurais jamais imaginé me retrouver là, j'étais un simple touriste à Monaco et là je reviens en tant que vice-président international assigné à Monaco et c'est un peu un rêve que je n'avais même pas imaginé. Donc je crois que chacun, chaque membre a le potentiel de devenir un vice-président international et d'avoir cette fantastique opportunité de servir d'autres pays. Sous-titrage Société Radio-Canada